bonsoir tout le monde alors aujourd'hui on va tester de la réplique non je suis pas malade rassurez vous tout va bien c'est juste que ça faisait une éternité que je voulais tester ces deux trucs qui fonctionneront tous les deux sur le même principe une amorce une balle et rien au milieu pas de cartouche pas de poudre rien juste une toute petite bouboule de 4,5 et une toute petite amorce oui je sais j'ai des amorces oui je suis riche qu'est ce que vous voulez que je vous dise non en réalité ce sont des amorces qui sont dans un paquet depuis globalement 10 ans que je n'ai jamais ressorti parce que c'est pas forcément le gendarme que je sors toutes les 15 secondes le pédersoli le pédersoli rider qui est une réplique très mignonne mais juste dégueulasse parce que c'est mal fait parce que pédersoli ils en ont rien à branler des premiers prix parce qu'ils en ont rien à branler des pauvres du parleur pistole de Sherry Minton qui est un truc extraordinaire et le Zimmer qui a le même principe en fait avec des amorces plus grosses et qui est une réplique globalement d'un pistolet de salon belge ou français comme on en trouvait à l'époque allez on va tester ça et oui on va tester ça à 25 mètres alors comme vous pouvez le voir j'ai foutu l'emballage de ma cible précédente parce que je suis un gros sac alors le parleur pistole on commence par celui-ci déjà à l'avantage d'avoir en fait un un split bridge en fait c'est à dire un bloc alors c'est pas un split bridge oui pardon 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 râlez pas mais bon bref on s'en fout qui a l'avantage en fait d'avoir une espèce de culasse levier c'est à dire devant on met la petite baballe ici on met la petite amorce qu'il faut pincer parce que de mémoire ces trucs éclatent assez rapidement on le remet dans l'arme et c'est bon on est prêt à tirer alors on va tester ça donc vous voyez en fait facile ça semble comme ça c'est exactement comme un levier de culasse sauf que ça peut ça peut partir alors cette merde est toute petite certes mais surtout elle est extrêmement désagréable parce qu'en fait vous avez le doigt contre le levier le levier bouge et il vous pince sans parler du fait que l'amorce peut éclater et donc se ficher dans votre doigt j'ai déjà eu le cas donc on va prier les organes de visée en revanche sont très bons c'est étonnant mais putain faut que je me met tout ah bon c'est parti au moins j'ai entendu ping au fond là je vais voir si j'ai touché la réponse est bien entendu non mais bon je sais pas je j'espère un miracle éventuel alors comment je vais pouvoir faire alors il faut vraiment en fait bien décoller le doigt sinon c'est vraiment désagréable je vais mettre beaucoup plus haut je crois que j'ai entendu la balle rouler elle aurait quand même pas rebondi sur le carton vous foutez de ma gueule je vais voir non toujours pas on va on va essayer une dernière fois à 25 on va prendre un point de visée intermédiaire on va dire c'est pas extrêmement pratique à charger on va pas se mentir mais ça marche ça c'est bien parce que c'est extrêmement simple finalement aïe bon là l'amorce par exemple a fait n'importe quoi bon écoutez on va tester le dimmer et puis après on ira se mettre plus près j'ai sort de là la qualité pédersoli je vous jure sort de là je sens que je vais me faire allumer par tous les boomers qui adorent pédersoli mais non je vous jure je vous l'ai déjà dit dans l'épisode sur je sais plus sur quoi c'était la colt lighting je crois pédersoli c'est c'est naze mais oui mais là pourquoi est-ce que tous les compétiteurs ils utilisent du pédersoli mais parce que c'est des abrutis payés le mieux bon Ichabo a un léger problème l'amorce ne veut plus sortir de son logement j'adore bon allez c'est pas grave on va passer au zimmer alors le zimmer n'utilise plus des amorces 1075 donc les petites elles utilisent des 1081 c'est-à-dire les amorces bien la fusil les amorces à ailettes alors donc on fout cette merde là il y a la baguette je sais pas pourquoi mais je sors même sur les casse couille voilà alors il y a une position de sécurité avec laquelle tu peux pas mettre d'amorce je kiffe donc on met l'amorce et c'est parti mon kiki alors point visé point touché bon bah manifestement c'est parti je vais en faire une juste pour la mesure et puis après j'irai regarder ce que ça donne bon alors oui théoriquement on n'est peut-être pas censé faire du 25 mètres avec ces trucs mais la balle est là la balle est revenue c'est une gentille babal d'habitude c'est marrant parce qu'il y a un chien qui la rapporte mais non non là elle s'est rapporté toute seule ok bon bah je vais je vais aller voir si on a touché quelque chose et puis si on a rien touché on se mettra plus près ok donc la réponse est non littéralement et définitivement non alors je vais essayer de sortir cette pute d'amorce de sur le rider c'est bon j'ai réussi formidable libre couteau suisse allez on prend tout ce bordel et on va se mettre je sais pas à quelle distance je sais pas à 10 mètres on va essayer de se mettre à 10 mètres on va essayer ok nous voici à la line les 10 mètres alors on va commencer par le parleur alors let's go mais c'est pas possible ça tire ce truc ou c'est que c'est ah oui pourtant elle est sortie putain mais elle est où cette connasse ok 5 mètres le flingue marche pas j'adore ah c'est bon j'ai touché ok c'est là putain c'est vraiment une purge d'enlever ces saloperies d'amorces de merde là on passe au zimmer parce que j'en ai mal à enlever les amorces allez let's go ok rien du tout ah arme de merde ok 7 mètres hop je crois qu'il y a mon pote je crois qu'il y a mon pote toujours pas 5 mètres mais c'est une blague elle part où les putains de balles je suis à 5 mètres je suis à 5 mètres je suis à 5 mètres où est-ce qu'elle part ok 3 mètres quand même ok on va laisser à 5 mètres ok on va laisser à 5 mètres bordel de merde bordel de merde bordel de merde voilà c'est bon là putain mais la balle a rebondi la balle a rebondi sur du carton allez c'est bon moi je me casse bon résultat des courses ben c'est très nul quoi c'est très 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 nul c'est marrant parce que je me souvenais pas de ça comme étant aussi nul mais rien que le fait que je toucherais à 5 mètres ça me fume en point visé point touché à 5 mètres je ne sais pas où sont mes impacts à 3 mètres ça va mieux mais à 5 mètres je sais pas ça doit être l'effet Coriolis comme disent les médiocres bon bon bah écoutez je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo extrêmement minable à plus manger des légumes buvez de l'eau merci beaucoup aux tipeurs merci aux abonnés ça me fait plaisir de vous avoir ciao c'est parti